C'est parfait. Je vais vous refilmer jusqu'à chez moi. Il faut sûrement avoir une bonne. Pardon? Il faut en avoir une bonne. Oui, ah oui. C'est meilleur avec cette prise-là qu'avec l'autre. Tout à fait. Oui, j'avais choisi un mode de nuit, mais c'était trop... Celui-là, il est parfait. Ça, c'est plus le mode pénombre. C'est bon, c'est sûr. Oui, ah oui. Parfait. Et une nuit, là, c'est plus ça que... Bien, ça n'a pas des goûts encore. Oui, il y en a qui aiment plus sa motif. Oui. Il y en a qui aiment plus les couleurs sombres. Oui. Oui. Ah oui. C'est très beau. J'espère qu'on va avoir le temps d'en faire un autre, là. D'après moi, oui. Il ne fera pas noir, je pense, avant. Avant... Avant une bonne demi-heure, encore. Pardon? Je trouve ça le fun, là. Oui, bien oui. Puis, comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup à faire, aussi. Donc, c'est vraiment de quoi, à moyen terme. J'en aurai jusqu'en décembre, janvier. OK. Mais si ça marche, c'est sûr. Oui, puis des salopettes de motonnage, aussi. Oui. Oui. On va essayer tantôt une ou deux, là. Voir à peu près les tailles. Sont-ils noires? Oui, elles sont noires, eux autres. OK. Eux autres, ils font avec un manteau. Quand ça forme la taille un peu, puis tout, là... Tu sais, le monde aime ça, parce que... Oui. Ça ne fait pas comme... Tu sais... C'est ça. Bien, le monde, il marche... Super. Parfait. On continue à vous filmer jusqu'à chez moi. Ça fait longtemps que vous avez votre entreprise? Euh... J'étais... Euh... Dans le débosselage, tu sais. OK. Ah, vous faisiez du débosselage? Oui. Oui. J'ai fait plein la porte. Pourquoi vous avez arrêté ça? Oh... Je n'ai vraiment pas été chanceuse. Dans ma vie, j'ai eu des grosses bagelages. Ah oui? Oui. Je m'en ferai reprétendre. Oui. Ah, OK. Mais... J'ai eu un restaurant mobile. Ah oui, en plus? C'est un restaurant mobile que je n'ai pas fait marcher depuis deux ans. Mais là, ça me tente de peut-être le faire marcher, là. OK. Ça me tente de le faire marcher, là. Ça me tente de la parade aux petits poissons des cheveaux. OK. Vous allez le réactiver cette année? Peut-être. Parce que c'est beaucoup de sous. Tu sais, quand on démarre une business, comme tu disais, tous les permis et toute l'équipe, là. Oui, ça a amené pas mal. Il y a beaucoup de choses. Fait que, tu sais, il faut que je sois sûr de la température, puis... Parce que moi, le dernier coup que j'ai été sur l'arrière-Saint-Anne, j'ai attendu... J'ai perdu trois fins de semaine. Les meilleurs fins de semaine. Ah oui? Parce que le camion, il est trop pesant. OK. À ce point-là. C'est un camion de ton pied, tu sais. OK. Fait que... Ça te dérange pas. Hein? Ça te dérange pas. Non, non, non. Il y a du trafic, c'est l'heure de pointe. C'est ça. C'est des putains de trois éternes. C'est de l'âge. C'est sans peur, non. Vous dites que ça fait deux ans que vous l'avez vu, votre restaurant? Ça fait trois ans. OK. Là, pour prendre... Tu sais que je me suis mêlée, là. Oui, c'est ça, oui. Je serai même là, autre rue, après le sport. C'est ça. C'est la petite rue-là, là. Oui, c'est la rue qui passe à côté de l'insigne orange, la flèche. OK. Pour la prochaine fois, vous allez savoir. Oui. Toi, c'est sûr, je vais prendre... ... 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 C'est parfait, ça va faire vraiment un très beau film. Quand ça va donner, qu'on va avoir congé tous les deux, qu'on va être disponible? Oui. C'est ça, puis moi j'ai hâte de reprendre ça avec de la neige en plus, puis avec du soleil. Oui, oui, bien oui. Puis, ce que je viens de dire, bien, ce qu'il y a dans mon coin, là, j'ai hâte de ce coin, un peu. OK. La neige, elle va être encore plus beau, là, c'est que vous en sortes, là. Bien oui, c'est ça. La guêle est fière, là, il est comme ça. Oui. Puis ça sent bon, parce que souvent, il y en a qui font des feux. Oui. Ça fait qu'à chaque fois que je viens prendre une marche, à chaque fois que je sors de chez moi, puis que je marche ici, ça sent la fumée? Ah oui. Parce qu'il y en a qui font brûler des feuilles, du bois. Oui. C'est l'automne, ça sent bon. C'est ce que je faisais hier. Ah oui? C'était un peu gros, avec mon chum. OK. Ça fait brûler du bois, mais c'est pas bon. Oui, c'est ça, des branchées, des broussailles, puis des feuilles, là. C'est ça, mais on a démoli. On travaille beaucoup, hein. OK. On a démoli une galerie au complet, puis on l'a refait. Donc, le bois qui était pas bon, on l'a brûlé, puis... OK. Il a rentré, c'est bon, c'est quoi, puis tu aurais mis, à peu près. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis vraiment en train, j'ai pas foie, mais... Sais-tu que ça me prendrait un autre gilet en dessous? Ah oui? Oui. Pour le haut, c'est un petit peu frais? Oui, pour le haut, c'est un petit peu frais, mais le bois, j'ai des pantalons en dessous, mais je devais faire de bois, ça fait que je suis bien correcte. OK. J'aurais pas eu ça, là. Oui, hein? Ça t'aide, tout ça, puis mes gains, là, j'aurais pas eu mes yeux. Il paraît que le tiers de la chaleur qu'on perd, on perd par le cou, puis la tête. Oui, par la tête, c'est bon. Ouais, fait que juste une tuque, ça fait une grosse différence. Ah oui. Mais vraiment belle, là. Oui, hein? Oui. Oui. Je sais que ma mère... C'est juste des photos que tu mets, là. Oui, 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 c'est pas les vidéos, là. Je fais juste des captures d'écran. C'est ça, tu fais des captures d'écran. Oui. Tu as essayé d'aller chercher les meilleures positions. C'est ça. Plus on filme, plus on peut avoir des belles photos. C'est comme je vous ai montré sur ebay, tantôt. Oui, oui. C'est ça. C'est beau, en marchant au reléglise, ici, là. Oui, ben oui. Il y en a une belle église à Saint-Anne-de-la-Pérade. Oui. Juste sur le pont, là. OK. À Saint-Gazimère, c'est la plus belle église du comté de Portneuf, Saint-Gazimère. Ah oui? C'est vraiment beau, là. Mes parents restent là. Moi, je suis... OK. Je vais rester là longtemps, mais c'est la plus belle église à Saint-Gazimère. OK. Puis ça fait des beaux... Tu sais, ça fait des belles pictures. Ben oui. On pourrait aller là, aussitôt qu'il va y avoir de la neige, je me déplacerai, puis on ira faire une journée de photo, là-bas. Ah oui? Ça sera surtout avec les nouveaux que je vais avoir, qui vont arriver d'ici un mois. Dans un mois, il va y avoir de la neige, là. Puis tu sais-tu les couleurs? Ça va être rose, fuchsia, puis tout ça? Fuchsia, lila, mauve, mauve qui tire sur le bleu, bleuté. Il va y avoir du bronze, couleur bronze. OK. Puis il va y avoir encore couleur or. Je ferai plus de gris de titane. Des gris de titane, j'en ai en masse. Mais je vais faire plusieurs autres couleurs. Ah, ben c'est toi qui les fait? C'est mon fabricant à Montréal. OK, OK. Oui. Moi, je lui donne le modèle, je lui donne les patrons. Je lui dis mes spécifications, je veux une poche là, je veux ça de telle façon. Puis lui, il est fait. Ah. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup qui me le disent, ça. Ça passe-tu parmi les autres de même? Non, ben on va rentrer chez moi directement. Oui, c'est ça, on va voir ce qu'on fous. Oui, ben on va rentrer directement parce que je vais avoir le temps d'en faire au moins un autre. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mettons qu'à mon âge, je ne serais pas les trucs de costume de bain. Mais le saut de ski, il n'y a pas de problème. Le saut de ski, il n'y a vraiment pas de problème. Puis je vous fais une copie de tout ça. J'essaierai de graver ça sur DVD si ça rentre. Mais c'est sûr, si ça prend quasiment 10 DVD, je vous mettrai ça sur une clé de 32 GB. Je vous prêterai une demi-clé. Vous allez pouvoir vous faire une copie. OK. Ça, c'est pour climat doux à froid, mais pas très froid. C'est ça, des froids extrêmes, comme à moins 30, moins 40, c'est sûr, ça ne fait pas. Ça fait pour 80 % des journées d'hiver. L'hiver, c'est tout le temps zéro. Des fois, c'est fondant. Puis en général, ça descend, pas en bas de moins 15. Tu as raison, c'est vrai que c'est très chaud. C'est ça. Si on voudrait en faire plus froid, il faudrait augmenter l'épaisseur de l'isolant. Parce que c'est à peu près l'équivalent de R6 à R7 au pouce. Donc si on met un quart de pouce, ça vous donne comme R2. Si on met, mettons, un demi-pouce, ça va donner R3,5. Comme tu parles, mettons, comme l'alène minérale. Comme l'alène minérale, c'est ça. Ça, c'est de la bourre de polyester. Puis la bourre de polyester, elle a à peu près le même ratio d'isolation que l'alène minérale. C'est à peu près l'équivalent de R7 au pouce. Fait que si, mettons, on veut que ça résiste comme à moins 40, moins 45 pour les froids extrêmes, comme ceux qui sont dans l'article, bien là, il faut monter à un pouce d'isolant. C'est pour ça que les salopettes de motoneige, souvent, sont très épaisses. Ah oui, c'est très bien. Puis sont rigides. Puis même le nylon extérieur, le nylon extérieur, les salopettes de motoneige, ça va être du 400 deniers. Bien ça, c'est à peu près du 150 deniers ou 200 deniers. Fait que plus le nombre de deniers est élevé, plus le tissu est rigide, il est épais puis il est dur. Donc, les vêtements comme de construction de motoneige, on parle de 400, 450 deniers, mais les costumes comme ça, 150, 200. Puis l'intérieur, le tissu qui fait l'intérieur, ça, on parle à peu près peut-être 80, 90 deniers. Il est beaucoup plus mince, beaucoup plus souple. C'est pour là-dedans. Vraiment pas pesant, là? Non, ah non. Moi, j'essaie de jamais faire des costumes qui dépassent 250 deniers. Oui, ça a combien d'années que vous faites ça? Cinq ans. Ah oui? Oui. Puis, tu travailles, puis... Oui, à la prison, là? À la prison, oui. Ça, c'est un bon fonds de pension. Oui, ben oui, c'est sûr. Fait que je me suis trouvé ça comme à côté. Ah, ben, on a vu la nuit. Parfait, on aurait le temps d'en faire un ou deux autres. On va espérer. Oui, on va aller à Saint-Dobain. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On veut aller à l'espoir, lui. Oui. Elle n'a pas commencé à virer en glace un petit peu? Elle n'a pas commencé à givrer? Non, pas un peu. Alors, OK. Merci. Merci.